Nous sommes au salon de l'analyse technique avec Florent Lemanac, qui est responsable de Avatrade pour la France. Eh bien Florent, tu tiens à nous parler notamment de la BCE, je vais te laisser nous présenter. Alors de la BNS plutôt. Alors effectivement, je voulais vous parler de la BNS par rapport à Avatrade. Nous n'avons eu aucun problème par rapport à ce dernier événement. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs courtiers où il y a eu un impact négatif de la dernière décision de la BNS. On a vu, pour ne pas les citer, FXCM avec une grosse perte. IG Markets également qui a une grosse perte. Donc trois points que je voulais aborder. Bon nous, déjà notre gestion du risque avait bien anticipé cette décision, on va dire. On avait informé nos clients de se tenir écarté du franc suisse un mois auparavant. Donc on l'avait très bien anticipé chez Avatrade. Également, dans un deuxième point, en tant que market maker, c'est vrai qu'on n'a eu aucun impact parce que finalement nous sommes contrepartis. Donc contrairement à un FXCM ou même un IG Markets me semble-t-il, nous ne sommes pas ECN pour le moment. Donc nous n'avons eu aucun impact sur le franc suisse. Troisième point, tout simplement sur le pôle français. On a très peu de clients qui tradent sur l'euro CHF. Donc finalement, suite à cette décision, j'ai demandé à ma salle des marchés ce qu'il en était pour le marché français. On avait très peu de clients exposés sur le franc suisse. Donc très peu d'impact à ce niveau-là. Très bien. Alors en début d'interview, j'ai fait une erreur justement entre la BCE et la BNS. Et on est actuellement dans un contexte où les banques centrales prennent beaucoup de décisions qui peuvent amener des grosses volatilités, de gros mouvements. Justement, est-ce que vous vous préparez et vous adoptez à peu près le même type de politique que ce que tu viens de nous présenter, c'est-à-dire se protéger d'un risque de volatilité excessif potentiel ? Alors en tant que market maker, on sera toujours protégé. Également en tant que contrepartie. J'en profite quand même pour annoncer une nouvelle. C'est que chez Avatrade, d'ici un mois à peu près, on va lancer l'ECN, le non-dealing desk. Donc ça sera possible d'intervenir avec des spreads largement meilleurs dans le marché, tels que le fait nos concurrents aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai cité FXCM un peu en mauvais élève sur la BNS. Mais par contre, c'est vrai que leurs spreads sont très compétitifs. Et on était obligé de s'aligner sur cette offre-là. Donc effectivement, après, on a une gestion du risque chez Avatrade qui est très importante. Et quels que soient les événements dans le marché, de toute façon, on a bien séparé l'activité de dépôt de fonds de notre activité de courtage. Donc les comptes et les dépôts de nos clients sont déposés chez notre partenaire, la Danske Bank, sur des comptes ségrégés, qu'on appelle des custodial accounts, qui sont complètement séparés de notre activité de trading, de courtage en fait. Nous, on est courtier. Et donc, si Avatrade fait faillite demain, en aucun cas, nous n'avons accès à ces fonds-là. Donc nos clients, finalement, pourront tout simplement s'adresser à notre banque dépositaire pour récupérer leurs fonds très rapidement. Très bien. Autre chose, je vais te demander de nous faire un point sur les actualités d'Avatrade. Alors, à l'actualité, comme je viens de le dire, c'est clairement le Non-Dealing Desk qu'on lance d'ici à peu près un mois. Ensuite, évidemment, on va développer toutes les formations. Donc dans notre bureau parisien au 29 rue Bassano, dans l'8e à Paris. On va se déplacer dans le sud. Là, ça va être les mois assez intéressants pour aller dans le sud. Donc mai, juin et début juillet, on va aller à Marseille, à Nice. On va également faire des formations en Belgique, dans le nord de la France. Donc on continue, si vous voulez, l'accompagnement de nos clients. Puisque finalement, aujourd'hui, on l'a remarqué, c'est ce que demandent à travers différentes enquêtes. On a remarqué ce que demandent les clients, c'est de l'accompagnement, de la formation, d'être aidés. Puisque finalement, ce qu'ils attendent d'un broker, c'est qu'on les aide et qu'ils puissent passer leurs ordres sur les marchés financiers dans les meilleures conditions. Donc on va continuer dans ce sens chez Avatrade. Merci, Florent, pour toutes ces réponses. Merci.